Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en Normandie à la découverte des métiers du notariat qui recrute. Maintenant que j'ai trouvé mon bien, que je l'ai fait financer, aujourd'hui c'est le grand jour, je passe devant le notaire et je vous emmène découvrir le métier d'Hélène et Aymeric. Allez, suivez-moi ! Bonjour Aymeric ! Bonjour Géry ! Je suis ravi de faire ta connaissance, je suis venu finaliser mon dossier et découvrir ton métier de notaire. Écoute, avec grand plaisir, suis-moi ! Merci ! Bon alors Aymeric, explique-moi en quoi consiste ton métier de notaire, ça veut dire quoi passer devant le notaire ? Alors mon métier, avant tout, c'est d'écrire des contrats. Les personnes passent des conventions entre elles et je finalise en fait cette convention en l'écrivant, en termes juridiques, de manière à ce qu'elle soit, on dit, opposable à chaque personne qui a signé ce contrat. C'est-à-dire que ce contrat va les lier et d'une manière aussi forte qu'une loi. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Moi, ce que j'aime avant tout, c'est de rencontrer des gens, et des gens très différents. Car dans mon métier, je peux très bien passer d'une succession à une vente. Et dans une vente, ça peut être un appartement pour des primo-acquéreurs, comme la vente d'un immeuble entier pour un investisseur. Donc c'est vraiment varié dans les rencontres. Et ta formation, ton parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Après un bac littéraire, j'ai fait cinq années d'études à la fac de droit de Caen, pour obtenir à l'époque un DESS de droit notarial. Puis j'ai travaillé pendant deux ans dans une étude pour être formé. J'ai eu la chance d'être très bien formé, ce qui m'a permis d'aller ensuite travailler quelques années à Paris, avant de revenir dans ma région d'origine pour m'associer. Et ici, on est dans ton étude ? Et ici, on est dans mon étude depuis 15 ans. Waouh ! Et combien de personnes travaillent ici ? 43 personnes travaillent ici, avec quatre notaires à Caen, plus deux personnes et un de mes associés à Paris depuis un an, car nous avons eu la possibilité de créer une étude à Paris. Ok. Et ça veut dire quoi pour toi être notaire aujourd'hui ? Avant tout, essayer de concilier les gens. C'est vraiment le but ultime de mon métier, c'est de les mettre d'accord et de trouver des compromis entre eux. De manière à ce que le contrat ensuite s'exécute bien et à ce qu'il y ait le moins de procès possible. C'est vraiment le but de mon métier. Ok. Et toi, tu es plutôt en ville, c'est ça ? Mais si moi, je veux exercer demain à la campagne, au vert ? Il n'y a aucun problème. Il y a des notaires urbains comme des notaires ruraux. Et tous font des actes similaires. Donc, je t'invite à aller voir Hélène à l'affaire Temassé. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Emric. Merci, j'ai dit. Je te laisse bosser. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour toi aussi. Merci. Oula, je suis bien dans la campagne normande là, mais je ne vois pas Hélène. Ah, les notaires, ils me font tout faire. Salut, Géry. Salut. Bienvenue dans l'Orne. Merci. Voilà, je sors chez les clients et je t'emmène à l'étude. Eh bien, merci. Je suis ravi de découvrir ton étude et puis surtout ton job. Alors, explique-moi ce que tu aimes dans ce métier. Écoute, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'être le témoin clé de tous les événements de nos clients dans leur vie. Les moments importants, les acquisitions, les ventes, les mariages, enfin bref, tout ce qui peut être déterminant dans leur vie. Tu es au courant de tous les petits secrets de famille, c'est ça ? Oui, tu vois, comme un médecin de famille, nous, le notaire de famille, on est aussi informé de beaucoup de choses. Et donc, toi, tu as choisi de bosser ici à la campagne, c'est ça ? Oui, j'ai voulu rester dans le lieu de mes origines et j'y suis bien, j'y suis restée. Et ça ne m'empêche pas d'aller partout en France si les clients nous demandent de les accompagner. Quel est ton parcours, ta formation pour en arriver là aujourd'hui ? Alors, donc, moi, j'ai été trois ans à Angers, puis trois ans à Caen. J'ai enfin terminé par mon stage de diplôme supérieur du notariat à Argentan où j'ai rencontré ma future associée. Donc, vous êtes deux ici ? On est deux et on a dix personnes, dix collaboratrices. OK, belle petite entreprise. En effet. OK. Quelle qualité il me faut pour faire ton job ? Pour faire notre job, il faut être à l'écoute du client, il faut avoir un peu d'empathie quand même, et puis être surtout bon conseil pour eux et à leur service. Et avoir une marinière, c'est pas obligatoire ? Ça, c'était un petit signe pour toi. Merci. Bon, alors, on signe ? Allez, je t'en prie. C'est le grand jour. OK. Ici ? Je t'en prie. Donc, tout est numérique maintenant ? Tout à fait. On est connecté à la ville comme à la campagne. Merci. Te voilà propriétaire, Jerry. Félicitations. Merci, Hélène. La négociation est quelque chose de moins courant en ville. Donc, moi, je fais essentiellement des ventes. Ni l'un ni l'autre, office autarial. On peut tout à fait travailler dans le notariat avec des niveaux très différents. Il n'y a pas que des bacs plus dix dans le notariat. On a besoin de tout le monde. Bagnol de Lorne, j'ai un bureau à Bagnol. La prochaine fois, je t'emmène signer. Alors, plutôt minute. Bien entendu, c'est le cœur de notre métier, puisque c'est comme ça qu'on appelle les actes que nous conservons. Pas pour mot, mais après le boulot. Merci, Hélène, pour la découverte de ton job de notaire. Eh bien, avec plaisir. Écoute, te voilà propriétaire. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Ah bon ? Que ce soit officiel, on va aller publier ton acte. Et comment ? Eh bien, tu vas aller rencontrer une formaliste. Formaliste. Alors, moi, je ne connais pas du tout ce job, mais je vous invite à le découvrir au prochain épisode. Bon, dis-moi, Aymeric, les rayures, tu as fait exprès. C'est l'office de la marinière ici ou pas ? C'est l'office de la marinière ici ou pas ? C'est l'office de la marinière exprès pour toi, effectivement. C'est sympa. C'est sympa.